merci d'être resté parce que c'est une journée lourde et vous auriez pu vouloir avoir un peu de soleil ou aller à la manif palestine qui est à cette heure-ci malheureusement bon mais on va essayer de faire pour le mieux et surtout effectivement de faire sens avec ce qu'on vit maintenant c'est à dire que vous n'allez pas entendre je crois dans ces 45 minutes une présentation historique raisonnée par période du conflit libanais qui a duré 15 années ou 16 disent certains de 75 à 90 parce qu'il a été extrêmement complexe dans ses phases dans ses niveaux d'intervention dans ses épisodes et que vous trouvez dans des très bons livres ou encore sur le site de sciences po paris dans la rubrique sur les guerres civiles une synthèse par période que j'ai fait et qui est resté sur le site et qui pourrait vous éclairer ce que je voudrais maintenant c'est aborder le sujet des ingérences et des interventions extérieures qui étaient le thème de cette journée et essayer de vous faire entrer dans une problématique qui est celle d'aujourd'hui sans être trop rétrospective c'est à dire sans relire la guerre du liban à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui ce qui serait quelque peu abusif mais je vais essayer d'entrer en résonance et de faire quelques comparaisons alors mon ma présentation est en trois temps un temps pour interroger ce conflit que nous appelons guerre civile au singulier ou au pluriel c'est dire sa complexité au liban et se demander avec vous si c'est pertinent de réfléchir à la guerre et aux interventions extérieures au liban pour comprendre celles qui ont suivi dans un deuxième temps je vais parler des grandes puissances dans la guerre du liban parce que 75 90 on est en pleine guerre froide et dans sa deuxième phase après un moment d'apaisement milieu des années 60 milieu des années 70 c'est la guerre froide dans toute son essence or je vais essayer d'argumenter et je dis bien argumenter puisqu'il y aura une partie discussion avec vous le fait que les grandes puissances ont joué relativement profil bas et quelquefois à contre-emploi dans cette guerre du liban et dans un troisième temps je vais tenter et c'est un petit peu excessif mais je voudrais essayer de développer une comparaison pour comprendre comment des intervenants extérieurs peuvent être caractérisés dans un conflit au moyen-orient en tentant des comparaisons à partir des interventions des palestiniens de l'olp en particulier des israéliens et de la syrie dans le conflit libanais ça c'est ma troisième partie alors première partie première question est ce que c'est vraiment pertinent de s'intéresser au cas libanais je veux dire par là que tout le monde sait et les libanais en premier que le liban c'est exceptionnel c'est pas comme les autres c'est pas comme tout le monde c'est pas tout à fait comme les arabes c'est pas tout à fait comme les occidentaux c'est c'est l'exception arabe libanaise on l'entend absolument à toutes les sauces mais il y a une exception qu'il faut noter très vite à propos de la comparaison avec les cas irakiens et syriens c'est la question de la superficie de la taille et de la situation géographique de ce pays ne pas oublier que le liban c'est de la taille d'un département français de la corse en gros et la comparaison avec la corse n'est pas sans intérêt à bien des égards pour le liban c'est aussi par le pluralisme de sa composition sociale c'est à dire par cette double présence chrétienne et musulmane à partir de laquelle a été fondé le système social c'est à dire la constitution en communauté confessionnelle 18 19 communauté confessionnelle chrétienne musulmane et juive au liban et cette composition s'est articulée avec un système politique tout à fait spécifique spécifique en tout cas dans la région mais qui a été théorisé à partir du cas néerlandais autrichien belge et qu'on appelle démocratie de consensus c'est à dire en gros un système d'entente entre les élites de chaque segment confessionnel du pays les élites maronites les élites sunnites les élites chiites les élites druzes au sommet de l'état pour le gouverner de concert et pour contrôler chaque communauté confessionnelle et pour se partager les bénéfices symboliques et les bénéfices matériels de ce contrôle du pouvoir donc là il ya bien des spécificités pierre-jean luisard tout à l'heure je l'entendais c'est c'est rassane salamé qui avait tenté ça en irak de faire migrer la formule de consensus de démocratie de consensus libanaise en irak en 2005 au moment de la constitution irakienne de 2005 c'est à dire introduire une part de confessionnalisme dans les équilibres de pouvoir et j'entendais pierre-jean luisard tout à l'heure dire quelle tension et quel paralysie s'avaient provoqué en irak au liban c'est une formule qui date on pourrait dire du milieu du 19e siècle le partage confessionnel du pouvoir et qui a été constitutionnalisé dans les années 1920 à l'époque du mandat français et en particulier par la constitution de 1926 qui a été révisée après la guerre civile libanaise en 1990 mais à cause de toutes ces caractéristiques il me semble je voudrais argumenter que le liban est un très bon cas pour réfléchir aux causes aux modalités et aux effets des interventions extérieures dans un pays au moyen orient à cause de ce type de société et de ses liens familiaux claniques locaux à cause de son rapport aux puissances extérieures à cause de la situation du moyen orient comme un isme entre plusieurs continents comme une région de passage à cause quelque part aussi du rôle économique exceptionnel du moyen orient comme creuset des richesses en hydrocarbures du monde c'est pas le cas du liban en tout cas jusqu'à ce qu'on puisse exploiter éventuellement les ressources de pétrole maritime du liban mais le liban dans toute cette période de richesse et de spécificité du moyen orient articuler dessus sa propre spécificité qui était pendant des décennies d'être la banque de ce système de d'extraction des ressources en hydrocarbures et d'exportation des pétroles et de richesses pour le pays donc à cet égard il peut être une source de réflexion mais c'est surtout je crois dans le cadre de l'histoire que le l'exemple libanais peut être particulièrement convaincant la guerre du liban je vous le disais tout à l'heure elle s'est déroulée dans la seconde période de la guerre froide qui a commencé cette seconde période en 73 74 avec la fin des républicains sous nixon sous ford et le rôle très important de henry kissinger qui a pris en main la pôle la politique libanaise la politique du moyen orient des états unis pardon dans cette période sous les républicains aux états unis et puis après les quatre années de carter à nouveau une période républicaine avec ronald reagan puis george bush à partir de 1981 et donc une période où la guerre froide bat son plein je le disais c'est donc dans cette région du monde que le clivage entre bloc soviétique d'une part et monde occidental de l'autre va se sentir très fortement et on peut dire que le liban est sur la ligne de faille de ce partage c'est la ligne de faille parce que dans ces années 75 à 90 le liban comme israël reste du côté occidental le liban par exemple a accepté les interventions occidentales dans les années 50 a accepté des plans de développement américain dans les années 60 et donc est clairement situé dans le camp occidental face à un environnement celui de la syrie puis de l'arrière-pays irakien et de l'égypte bien sûr qui est lui plutôt allié ami du bloc soviétique donc sur la ligne de faille mais il y a même plus le liban dans sa guerre civile va être lui même clivé par une ligne de faille entre ceux que vont défendre les occidentaux le monde libre et les soviétiques le monde socialiste qui va défendre ses alliés et faites bien attention ça serait beaucoup beaucoup trop simple et dans le cas libanais rien n'est simple comme nous le rappelle toujours henri laurence le clivage ouest-ouest ne correspond pas au liban au clivage chrétien musulman la division et les appartenances sont beaucoup beaucoup plus complexes mais ceci dit cette guerre bat son plein pendant la guerre civile libanaise et ça n'est pas un hasard mais cette guerre froide mondiale elle se double dans la région de ce que nous avons appelé la guerre froide arabe c'est à dire un clivage entre dans le monde arabe les partisans du monde occidental et les partisans du monde soviétique avec à leur tête l'arabie saoudite d'un côté et l'égypte de l'autre les partisans du pacte de bagdad d'un côté les nasseriens de l'autre et ce clivage il a touché de très près le liban en 1958 par exemple lorsque la syrie et l'égypte se sont unis en un seul état la république arabe unie et que donc le liban a eu à ses frontières la puissance égyptienne alliée à la syrie dans comme allié du camp soviétique donc cette guerre froide arabe qui cherche à animer des partisans à l'intérieur de la société et des groupes politiques libanaise elle bat son plein pendant toute la guerre civile libanaise et troisième ligne de fracture dans lesquelles s'inscrit la guerre civile libanaise les guerres civiles libanaise c'est le conflit israélo-arabe vous voyez la triple ligne de fracture qui fait que les tensions libanaise de la guerre vont épouser se complexifier de ces trois niveaux de conflit d'autant plus que ce conflit israélo-arabe à partir de 1967 il s'est réduit en ce sens que la Cisjordanie a échappé au monde arabe pour passer sous le contrôle israélien que en 1970 la Jordanie du roi Hussein a expulsé les combattants les fédayines de l'organisation de libération de la Palestine en particulier vers la Syrie mais surtout vers le Liban et que donc après la Cisjordanie c'est la Jordanie qui s'est fermée à la lutte de libération palestinienne dans le conflit israélo-arabe mais plus que ça il y a eu la guerre d'octobre la guerre de 1973 qui s'est terminée par un consensus tacite entre soviétiques et américains pour essayer de développer une négociation israélo-arabe et en particulier par un accord par lequel la Syrie de Hafez el-Assad a reconnu que l'ONU pouvait jouer un rôle apaisant sur la frontière entre la Syrie occupée c'est-à-dire son territoire de Golan qu'elle avait perdu et le territoire du reste de la Syrie depuis 1974 il y a une force d'interposition entre la Syrie et le Golan occupé qui gèle après le front sijordanien après le front jordanien qui gèle le front syrien pour la lutte palestinienne et pour couronner le tout au cours des années 70 c'est l'Egypte de Sadat qui va glisser progressivement dans une négociation avec Israël des engagements progressifs réunion de Cam David en 78 et traité de paix entre Israël et l'Egypte en 1979 qu'est reste-t-il ? vous avez la carte, vous avez la présentation dans les yeux il reste le territoire libanais comme champ de bataille et comme territoire de lutte pour l'OLP et les différents groupes palestiniens donc plus que jamais ce troisième conflit là, le conflit israélo-arabe va être une cause de mobilisation sur la scène politique libanaise encore un petit mot avant de vous parler de mon second point, c'est-à-dire les grandes puissances il y a un débat qui court toujours autour des spécialistes de Liban et parmi les Libanais eux-mêmes de savoir si la guerre de 75 à 90 est une guerre domestique libanaise et dans ce sens-là on emploie le mot civil entre Libanais et pour des raisons essentiellement socio-politiques des raisons sociales comme des différentiels économiques entre les régions du Liban des différentiels économiques entre une minorité bancaire et foncière qui s'enrichit fabuleusement dans les années 60 et 70 et une majorité de la population rurale pour la plupart qui ne profite pas des bénéfices de la croissance du Liban des tensions internes aussi qui sont politiques parce que je vous ai dit tout à l'heure le partage du pouvoir entre chefs communautaires c'est un partage qui permet de se redistribuer les bénéfices de la croissance or ce partage entre groupes communautaires il est considéré comme tout à fait inégalitaire les chrétiens et en particulier les maronites ont une représentation gonflée par rapport à leur poids démographique au sein du pouvoir politique par contre, parmi les musulmans les chiites sont particulièrement sous-représentés politiquement et dans les deux cas il en résulte des effets socio-économiques très importants en matière d'éducation, en matière d'enrichissement en matière d'accès à des professions et à des postes de pouvoir il y a des inégalités confessionnelles qui se greffent sur des inégalités qui sont de type socio-économique mais disent beaucoup d'autres ça n'était pas une raison suffisante pour que le Liban explose dans de pareilles violences qui ont duré 15 années et une destruction du pays en particulier Farid Della Hazen qui est professeur à l'Eyoubi et qui est député libanais a écrit un livre très solide pour argumenter le fait que la guerre du Liban s'il n'y avait pas eu la question palestinienne n'aurait jamais pris cette dimension et que les conflits entre libanais auraient pu se régler sur le plan politique et socio-politique il faut faire attention parce que la phrase que beaucoup d'entre vous connaissent au fond c'était une guerre pour les autres la phrase de Hassan Twaini le grand directeur du journal El Nahar qui a été député qui a été représentant du Liban à l'ONU etc. Hassan Twaini a bien dit les Libanais ont combattu une guerre pour les autres il ne l'a pas dit les Libanais n'ont pas combattu les Libanais ont participé pleinement de cette guerre et je pense qu'il faut avoir en tête et là aussi dans une dimension comparative je crois le fait que le système politique libanais de confession et de consensus entre chefs de confession induit une dépendance très importante dans un si petit pays pour la stabilité du pays chaque groupe communautaire chaque groupe de région dépend pour ses garanties pour sa sécurité de soutien et d'aide extérieure mais aussi et il faut bien renverser la proposition mais aussi que dans leur compétition pour le pouvoir à l'intérieur du système politique chaque groupe confessionnel chaque segment politique cherche à attiser à attirer l'alliance et l'intervention extérieure pour gagner la compétition à l'intérieur c'est un double jeu ça n'est pas des Libanais très tranquilles chez eux qui voient arriver des armées étrangères quoi, où, qui, qui ça n'est pas seulement des Libanais qui, incapables de s'entendre cherchent les interventions extérieures c'est un jeu d'interpénétration entre des conflits mondiaux régionaux et un conflit domestique à l'intérieur je veux dire un petit mot des grandes puissances à cet égard parce que ma suggestion excusez-moi une seconde ma suggestion c'est qu'en comparaison de nombreuses guerres civiles les guerres yougoslaves la guerre du Sri Lanka etc. et les guerres du Moyen-Orient qui se déroulent depuis les interventions des grandes puissances ont été relativement limitées dans cette guerre du Liban qui a été en quelque sorte une matrice pour les guerres suivantes dans la région et également quelquefois à contre-emploi relativement limitées je veux dire par là que les grandes puissances ont été embarrassées de ce qui se passait de plus en plus dans l'espace libanais en particulier des tensions entre le pouvoir le gouvernement libanais l'armée libanaise et la puissance palestinienne l'OLP dont je vous ai dit qu'elle avait pris pied au Liban dont les moyens financiers étaient à cette époque début des années 70 milieu des années 70 supérieurs à ceux de l'état libanais je ne vous parle pas du Liban le Liban privé est très très riche supérieurs à ceux de l'état libanais et dont la force armée était plus nombreuse et mieux armée et équipée et entraînée que l'armée libanaise elle-même donc Embara des grandes puissances à cet égard et marge manœuvre relativement limitée dans la mesure où pour intervenir localement URSS et Etats-Unis sont passés par des proxys par des médiateurs par des états et des acteurs locaux et que ces états et ces acteurs locaux il n'aura pas été toujours possible de les contrôler et de les diriger comme ils en avaient l'intention par exemple l'Union soviétique qui est restée relativement en marge de la guerre du Liban il était entendu que le Liban était plutôt dans le cas occidental à cette époque mais l'URSS était un soutien pour l'OLP et les palestiniens l'Union soviétique a dans ses années 70 80 90 une vue assez conservatrice du Moyen-Orient du système étatique au Moyen-Orient en général une vue assez utilitariste de la place de Beyrouth la place financière de Beyrouth qui lui permet de faire des affaires dans toute la région du Moyen-Orient et plus que ça que l'Union soviétique a quelques incertitudes et doutes par rapport au mouvement révolutionnaire dans la région c'est à dire qu'elle s'irrite de l'aile gauche de l'organisation de libération de la Palestine et des mouvements dissidents comme le Front démocratique comme le Front populaire ou des groupes communistes et qu'elle considère que c'est un aventurisme au fond assez dangereux à ses portes et donc lorsque l'Egypte passe dans le camp américain lorsque l'Irak commence à réprimer ses propres communistes dans les années 70 le 10 lorsque Arafat répond aux ouvertures américaines qui demandent qu'on ouvre des négociations de paix pour tout le Moyen-Orient il reste à l'Union soviétique l'allié syrien l'Union soviétique va y aller très doucement par exemple elle a signé en 72 un traité de paix avec l'Irak dans la mesure où elle était très intéressée par le pétrole irakien elle ne signera qu'en 1980 avec la Syrie et le fait qu'elle lui livre des armes et des armes importantes ne résulte pas qu'elle contrôle et qu'elle peut diriger la politique syrienne au Liban j'en veux pour preuve qu'à partir du début de la guerre du Liban quand il y a conflit entre forces régulières libanaises et OLP et que la Syrie d'Assad décide d'intervenir au Liban sous couvert à la fin de 75 et de plus en plus ouvertement à partir du début de l'année 76 dans ces années-là il y a des mots assez durs des protestations des visites soviétiques à Damas pour essayer de retenir la Syrie dans cette intervention il y a tout au long de la guerre civile où la Syrie est restée un intervenant de premier ordre je vais y en parler tout à l'heure dans le conflit libanais il y a tout au long des réticences soviétiques à cause de l'équilibre de la guerre froide et encore une fois à cause de ce que l'Union soviétique considère très souvent comme de l'aventurisme sans compter que les armes qu'elle livre à la Syrie sont des armes coûteuses des armes qu'elle ne donne même pas à nombre de ses alliés dans d'autres parties du monde dans les années la fin des années 70 elle commence à livrer des chars T-52 des chars T-72 au début des années des années 80 elle livre des missiles sol-air pour et dans la Syrie combattant au Liban pour se défendre contre l'armée israélienne elle livre de plus en plus des armes sophistiquées et même de l'aviation or la Syrie va subir une défaite très importante sur le territoire libanais au milieu de la guerre civile en 1982 quand Israël je vais y revenir tout à l'heure décide d'intervenir massivement je dis bien intervenir massivement parce que ça faisait des décennies que les forces israéliennes intervenaient et avaient même envahi le territoire libanais en 72 en 78 etc mais interviennent massivement et occupent pendant deux années et demie ou trois années une partie du territoire libanais en 1982 lors de la grande intervention israélienne au Liban l'OLP va être défait c'était le but des forces israéliennes et donc va être obligé de quitter le pays et se dissoudre ou se disperser au Yémen en Egypte en Tunisie mais la Syrie aussi va être défaite sur le territoire libanais et perdre des dizaines d'avions de pointe des dizaines de chars et pour l'Union soviétique cette défaite est difficile et très coûteuse elle va malgré tout continuer à soutenir l'intervention syrienne réarmer la Syrie à partir de 83 84 toujours avec des armes de pointe mais l'histoire fait que c'est bientôt la période de Gorbatchev la période de la fin de l'Union soviétique 89 et que ce soutien malgré tout de l'Union soviétique va s'affaisser se défaire jusqu'à la fin de la guerre donc un peu en retrait et malgré sa volonté parce qu'elle trouve que la politique d'Assad est aventuriste au Liban quant aux Etats-Unis j'ai presque envie de dire qu'ils sont intervenus qu'ils ont une politique à l'égard du conflit libanais à contre-emploi alors il faut garder en tête absolument tout au long du conflit et jusqu'aujourd'hui et quelle que soit me semble-t-il l'administration américaine républicaine ou démocrate qu'il y a une constante dans la politique américaine au Proche-Orient c'est la défense de l'entité de l'Etat israélien et une aide économique et militaire très importante qui est une promesse faite aux Israéliens de leur conserver une supériorité militaire par rapport à leur environnement arabe qualitative military edge toujours un cran au-dessus y compris lorsqu'on vend des centaines d'avions au pays du Golfe et à l'Arabie Saoudite en particulier les Israéliens ont garanti d'avoir toujours un armement supérieur et la défense des intérêts israéliens reste une constante et c'est peut-être à cause de cela que dès le début du conflit libanais les Etats-Unis par leurs envoyés successifs en 75 en 76 sur la scène libanaise ont insisté auprès des dirigeants libanais et auprès de l'OLP pour qu'il y ait un apaisement dans le conflit par exemple Jean Brown qui est venu dans l'été 76 insistait en disant nous souhaitons que le Liban soit un Liban non radicalisé c'est-à-dire qu'il ne passe ni aux mains de l'OLP ni aux mains de la Syrie non divisé quels que soient les projets que puissent avoir les voisins du Liban et en particulier Israël c'est un intérêt disait Dean Brown que nous partageons avec les Syriens et avec les Israéliens il faut garder le Liban comme un sanctuaire et apaiser la situation et l'horizon américain quel que soit encore une fois l'administration me semble-t-il dans les décennies qui suivent c'est un horizon de il faut une solution négociée apaisée avec une OLP domestiquée repoussée hors du Liban et rendue à la négociation d'où c'est pour ça que je dis contre-emploi une véritable convergence avec la politique de la Syrie au Liban car que fait la Syrie au Liban tout au long de la guerre elle intervient militairement pour jouer un jeu d'équilibre afin que ni du côté de l'OLP ni du côté de la majorité gouvernementale pro-occidentale à majorité chrétienne ni du côté de l'opposition libanaise de gauche plus musulmane et où le parti communiste est important qu'il n'y ait pas de vainqueur qu'il reste des équilibres qu'il reste des partis divisés et soumis et qu'on puisse contenir le conflit libanais il semble que ça fait écho avec ce qui se passe pratiquement maintenant depuis une vraie décennie au Liban mais en tout cas les Etats-Unis ont donné un accord tacite à l'intervention syrienne militaire sur le territoire libanais dès les deux premières années de la guerre les Etats-Unis ont fait l'effort financier de soutenir la reconstruction les essais de reconstruction de l'armée libanaise en 1979 en 1983 84 au moment des trêves pour rétablir le calme dans le pays et qu'ils ont surveillé le conflit libanais avec cette idée de gérer et d'instaurer une séparation entre d'un côté les forces syriennes qui se déployaient sur le territoire libanais pour contrôler les belligérants et prendre appui sur le pays et de l'autre les forces israéliennes qui avançaient en 72 en 78 puis en 82 territorialement sur le sud du pays et surtout qui avaient pris le monopole du contrôle de toute la côte libanaise d'une part et du ciel libanais de l'autre donc deux forces militaires israéliennes d'une part syriennes de l'autre dont il fallait éviter qu'elles ne viennent s'affronter sur le territoire du Liban et donc les Etats-Unis ont négocié ce qu'on a appelé les lignes rouges syro-israéliennes en 1976 entre le gouvernement travailliste et Hafez el-Assad il était entendu que la Syrie les forces syriennes ne pénètreraient pas tout à fait au sud du territoire libanais dans le sud de la BK et au-delà de Saïda sur la côte que cette zone d'influence du sud était celle d'Israël tandis qu'au nord les Syriens pouvaient intervenir et que le ciel et les voies maritimes resteraient sous le contrôle israélien ce sont les lignes rouges et les Etats-Unis voyaient cela dans ce qu'ils appelaient le dialogue de la dissuasion très joli nous paralysons nous contrôlons nos différents alliés à cet égard ceci dit comme cette guerre est extrêmement complexe et entre autres il y a eu une à un moment dans la guerre absolument dramatique 1982 donc à peu près temporellement au milieu de la guerre civile où cette construction de l'extérieur a complètement claqué craqué et où les Israéliens ont décidé à la suite de provocations d'envahir le territoire libanais c'est 1982 pour en finir avec la lutte armée palestinienne et éventuellement je dis éventuellement parce que ça n'était peut-être pas le projet du premier ministre Menahem Beguin mais c'était en tout cas celui du ministre de la défense Ariel Sharon à l'époque éventuellement balayer également les forces syriennes du territoire libanais et donc asseoir le Liban comme zone d'influence israélienne avec l'ont-ils espéré dans l'été 1982 un président libanais qui serait un président allié d'Israël Bachir Jemayel qui a été élu en août et puis son frère en septembre Amin Jemayel en septembre 82 qui sous l'égide duquel un traité de paix entre le Liban et Israël a commencé à être négocié donc c'est cette fameuse équilibre de la dissuasion qu'espéraient les Etats-Unis donc à ce moment-là le jeu devenait au Liban sous influence américano-israélienne très forte le retour de bâton 83 84 ça a été une offensive syrienne avec soutien soviétique 83 84 qui a vu les Syriens bombarder la force multinationale américano-britannique française à Beyrouth bombarder les alliés des Etats-Unis et reprendre et la Syrie reprendre pied sur la partie centrale et nord du territoire libanais la partie sud ligne rouge étant toujours sous influence israélienne et restant occupée par Israël jusqu'en 2000 bien au-delà de la guerre libanaise donc un jeu où les américains ont fait je dis profil bas et lorsqu'ils ont poussé un peu plus loin en acceptant que leurs alliés israéliens envahissent le territoire libanais jusqu'à Beyrouth et occupent Beyrouth ce jeu est devenu déséquilibré et ça a été une quasi-défaite des Etats-Unis et d'Israël qui a remis le jeu de balance libanais sur les rails donc ce qui est intéressant c'est que dans ces périodes-là le jeu par proxy le jeu en s'appuyant sur des alliés locaux a donné en quelque sorte des limites aux grandes puissances ce qui me semble pas tout à fait le cas avec ce qui se passe en Syrie à l'heure actuelle et ce qui s'est passé dans l'Irak de ces différentes invasions un peu vite mais c'est vous qui aurez la parole et on va pouvoir y retourner trois ingérences majeures de puissance moyenne régionale dans cette époque et dont je pense que sans les décrire dans le détail parce qu'il faudrait des heures je pense vous suggérer qu'elle pourrait nous donner matière à réflexion sur trois acteurs de la scène proche orientale moyenne orientale aujourd'hui et sur ce que sont les ingérences extérieures dans les conflits de la région alors c'est une discussion que j'ai eue avec Gilles Doron-Soro que certains d'entre vous ont probablement lu sur la Syrie sur la Turquie Gilles Doron-Soro dit ces comparaisons transhistoriques c'est zéro c'est pas du tout pertinent comme spécialiste de l'Afghanistan je peux vous dire que ce qui s'est passé en Afghanistan dans les années 20 et 30 n'aide pas du tout à comprendre l'Afghanistan d'aujourd'hui non 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 ces comparaisons ne valent rien je vous les propose tout de même je les trouve assez stimulantes et en l'occurrence c'était parce que je comparais les années 80 en Syrie le massacre de Hama et c'est ce qui passait aujourd'hui et je persiste à penser que la comparaison peut être éclairante alors les trois acteurs OLP d'abord ou les palestiniens plus largement que l'OLP les forces armées palestiniens de l'autre parce que dans ces années 70 et jusqu'à 90 c'est l'exemple même du mouvement révolutionnaire transnational dont le projet a une base territoriale la Palestine mais aussi un caractère transfrontalier transrégional et qu'il est mené par un acteur qui a des prétentions étatiques mais qui n'est pas encore un état je parle de l'OLP mais je pense que pour réfléchir à Daesh à l'état islamique dans la région toute idéologie et type de projet étant complètement différent ça n'est pas inintéressant de penser à ce qu'a été l'OLP dans ces années à ce qu'a été l'utilisation du terrorisme et des attentats qui est né qui s'est développé dans des milieux souvent laïcs souvent transrégionaux et pas seulement au Moyen-Orient d'ailleurs dans ce projet de renverser les états existants et l'OLP a eu dans son isolement sur le territoire libanais rappelez-vous il était repoussé de partout de Jordanie de Syrie etc l'OLP a eu à un moment le projet hubrique de renverser l'état libanais avec cette formule du front démocratique qui est la libération de la Palestine passe par Beyrouth et par Jounier c'est à dire on va commencer par faire la révolution ici en cédant de la gauche des forces révolutionnaires du parti communiste de l'organisation arabe de libération du Liban etc d'action au Liban on va céder de toutes ces forces encore une fois pour faire la révolution dans tous ces pays et dans ce sens là la matrice révolutionnaire de l'OLP et des forces palestiniennes elle est très importante et il n'est pas sans intérêt de savoir que dans des mouvements dans certains mouvements palestiniens aujourd'hui on a des héritiers de cette période là qui sont passés à des mobilisations du côté islamiste par exemple du côté de Hamas ou que par exemple de très nombreux militants de la gauche libanaise qui combattaient aux côtés des forces palestiniennes dans la guerre civile libanaise sont aujourd'hui des cadres du Hezbollah le projet révolutionnaire qui maintenant depuis les années 80 est porté par l'Iran et au Liban par le Hezbollah est quelque part l'héritier de ce projet à dimension régionale transnationale qui était celui de l'OLP dernière remarque la grande victime la première victime de ces guerres à projet révolutionnaire et de la réaction très forte de la Syrie et du gouvernement libanais à leur égard c'est la société palestinienne du Liban les réfugiés palestiniens du Liban plusieurs centaines de milliers de civils livrés à eux-mêmes dépouillés de droits civiques de droits au travail de droits dans certains cas à l'enseignement et qui n'ont plus des cadres puisque l'OLP s'est enfui et je pense de la même manière dans le conflit syrien aujourd'hui les grandes victimes du projet révolutionnaire de Daesh c'est la société syrienne et palestinienne de Syrie en premier lieu le deuxième état le deuxième acteur régional auquel je pense qu'il est indispensable de réfléchir c'est le rôle d'Israël dans le conflit libanais et je vais pousser le bouchon très loin en disant qu'aujourd'hui on pourrait se demander je pense que Pierre-Jean-Louisard il a un peu évoqué la question tout à l'heure mais on pourrait se demander dans quelle mesure les Kurdes en Syrie et de Syrie c'est pas tout à fait la même chose ne sont pas comme ont été les Israéliens à la période de la guerre du Liban partie prenante du projet impérialiste occidental dans la région du Moyen-Orient les Israéliens défendaient l'état Israélien reconnu par la communauté internationale en 1947 par le plan de partage ok mais en même temps leur projet à l'échelle régionale qui était un projet d'affaiblissement et de division des forces politiques dans les états qui les environnaient ce projet là était un projet qui était aussi celui des puissances occidentales il y a une constante chez les puissances occidentales qui a été très bien étudiée par un chercheur américain qui dit pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu une vraie grande puissance arabe au Moyen-Orient et qui dit parce qu'à chaque fois les états-unis se sont arrangés pour casser les puissances occidentales au 19ème siècle et les états-unis au 20ème siècle casser Nasser casser Saddam etc. De la même mesure l'état libanais dans sa difficile composition plurielle et son consensus très difficile a été volontairement affaibli divisé par les forces israéliennes et par la politique israélienne de se choisir des alliés privilégiés au sein de la scène libanaise alors ça a été longtemps les chrétiens et en particulier je vous ai parlé du soutien à Bachir Jemayel en 1980-1982 donc à des chrétiens radicaux anti-palestiniens à cette époque mais quelques années très peu d'années après ça a été les chiites du mouvement Hamal dans la région sud peu importe chrétiens musulmans il s'agit de diviser et de trouver une force d'appui à l'intérieur laquelle en retour je vous l'ai expliqué pour commencer n'hésite pas à recourir à l'alliance extérieure à lui demander des armes à lui demander d'intervenir en sa faveur sur la scène domestique or il me semble que le jeu on en reparlera peut-être que jouent le Rojava et les forces du pays grec d'est en Syrie aujourd'hui et le soutien américain a poussé vers l'avant cette force qu'ils appellent arabo-kurde pour reconquérir Raqqa est une immiction une intervention extrêmement dangereuse sur la scène sociale et politique syrienne à Raqqa à ma connaissance il n'y avait pas 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 de kurde jusqu'à toutes ces dernières années il y avait quelques chiites ça commençait à poser quelques tensions mais jouer comme ça à faire intervenir des acteurs qui ne sont pas légitimes à intervenir c'est rejouer le rôle des impérialistes et des grandes puissances de l'extérieur alors il y a là des objectifs politiques je vous l'ai dit la division pour affaiblir des pays extérieurs ça a réussi l'écrasement de la lutte armée palestinienne sauf que du coup la lutte armée palestinienne et la lutte palestinienne politique s'est déplacée à l'intérieur de l'espace israélien et de sa domination dans les territoires occupés mais il y a toujours cette idée de division extrême il me reste je crois juste cinq minutes pour parler de la Syrie et c'est peut-être exagéré parce que c'est l'intervenant majeur dans le conflit libanais dans toute cette période je vous l'ai dit avec le consensus réticent de l'URSS et le consensus plutôt content des Etats-Unis mais ce que je voudrais souligner ici c'est à quel point la Syrie a eu une marge de manœuvre une autonomie dans sa stratégie à l'égard du Liban tout au long de cette guerre et je dirais même bien au-delà puisque la Syrie n'a officiellement quitté le territoire libanais qu'après l'assassinat de Rafi Kariri en 2005 c'est-à-dire quinze ans après la fin de la guerre civile libanaise et je dirais même que les ingérents syriennes nonobstant le conflit syrien à partir de 2011 les ingérents syriennes n'ont pas cessé du tout après 2005 donc il y a une autonomie une marge de manœuvre très importante qui avait démarré avant le début de la guerre civile libanaise dès 1973 quand il y a eu des accrochages entre l'OLP et l'armée libanaise la Syrie a proposé sa médiation a fait intervenir des troupes a fait intervenir des forces palestiniennes qui étaient sous son contrôle la Saïka et elle a été capable tout au long du conflit libanais non seulement de tenir à distance les deux grandes puissances mais aussi d'instrumentaliser les divisions de la guerre froide arabe les conflits entre les grandes puissances arabes les tensions entre l'Arabie saoudite et l'Egypte les tensions entre l'Arabie saoudite et l'Irak et du coup cette dispute inter-arabe lui a donné les mains libres pour intervenir militairement c'est ainsi que les sommets du Caire et de Riyad en 1976 ont officialisé et légitimé sa présence armée au Liban sous le titre de force arabe de dissuasion alors il y avait des petits contingents saoudiens des petits contingents du Golfe qui ne sont pas restés longtemps mais donc elle est restée légitime jusqu'au milieu des années 80 où le président Amin Jemayel a officiellement réclamé à Hafez el-Assad le départ des troupes syriennes et donc là elle a pu jouer très largement de la paralysie du pouvoir politique libanais à l'intérieur et des dissensions entre les pays arabes dans la région et de l'embourbement en quelque sorte des grandes puissances donc elle a joué un rôle d'aggravation du conflit libanais dans la mesure où la violence politique qui était celle de la guerre civile libanaise depuis 1975 est devenue une violence d'armée une violence de puissance militaire avec utilisation de l'aviation des bombardements des occupations des casernements une occupation stable longue visible du territoire libanais qu'il faut bien distinguer de l'occupation longue stable et visible d'Israël dans la mesure où l'occupation israélienne du territoire libanais n'a jamais été légitimée par la communauté internationale par l'ONU par aucun pays c'est une occupation dont le droit international réclame la fin depuis 1972 1978 etc ça n'est pas la même chose pour le cas de la Syrie il y a toutes sortes d'ambiguïtés et de soutien qui font que disons que de 1976 en tout cas légalement à 1984 la présence armée syrienne avait trouvé une couverture internationale dans le pays ces ingérences extérieures elles ont bien sûr servi d'accélérateur aux conflits politiques sociaux aux conflits sur le partage du pouvoir entre communautés libanaises mais elles ont aussi servi de révélateur d'un dissensus profond qui est celui de la fiction d'entente entre les groupes dirigeants du Liban pour se partager le pouvoir et on peut dire que si la guerre est officiellement achevée depuis l'accord de Riyad de 89 et depuis les désarmements de 90 91 c'est une guerre civile froide qui continue dans ce pays le Liban et avec son affaiblissement sa destruction je ne sais pas si vous avez vu sur le monde d'aujourd'hui que Saad Hariri demande 15 milliards pour s'en sortir à nouveau mais ce n'est pas une question d'argent le problème d'un an il y a des questions pour ça vous pouvez répondre sur votre conclusion par rapport au fait qu'Hariri demande à 15 milliards à qui donc il est toujours premier ministre il est premier ministre à nouveau pas toujours donc à qui il est demande et voilà juste pour que vous répondissiez sur le depuis la fin depuis la fin de la guerre civile et surtout le gouvernement de son père Rafiq Hariri qui a été premier ministre de 92 à 98 et de 2000 à 2004 les Hariri les gouvernements libanais mais aussi le président avec eux le Liban demande à la communauté internationale et il faut entendre le monde occidental un soutien pour la reconstruction et ça a été les conférences successives en particulier de Paris 1 Paris 2 et Paris 3 dans les décennies de Rafiq Hariri qui ont injecté quelques 20 milliards de dollars dans l'économie libanaise avec pour effet une reconstruction matérielle en particulier de la ville de Beyrouth relativement moderne luxueuse efficace mais qui n'a pas été accompagnée d'une reconstruction sociale du monde du travail et d'une participation et qui s'est aussi traduite par une facilitation d'une double migration sur le territoire libanais je m'explique les migrations de la jeunesse diplômée libanaise un jeune diplômé libanais sur deux quitte le pays depuis la fin de la guerre civile plus encore qu'à la période de la guerre civile et une immigration d'une main d'oeuvre régionale principalement syrienne c'est le voisin immédiat le plus important où le besoin de travail était extrêmement flagrant avant même bien avant 2011 c'est quelque chose qui a commencé dans les années 60 l'immigration de travail syrienne au Liban et c'est comme ça fonctionnait fonctionne l'agriculture et la construction dans ce pays donc une double migration qui fait que la composition sociale du pays je ne parle pas de la composition confessionnelle la composition sociale du pays c'est une composition qui dérive depuis la fin de la guerre avec une perte des hélices diplômées compétentes etc. et une arrivée d'une main d'oeuvre non diplômée non spécifique et avec un très fort taux de chômage donc un changement dans l'identité sociale et économique de ce pays qui de plus à la suite de la guerre civile n'a pas retrouvé son rôle de plaque tournante financière unique dans toute la région du Moyen-Orient celle que même les soviétiques aimaient pour faire le commerce du pétrole le trafic par lésisme etc. donc un changement socio-économique extrêmement important et c'est pour ça que très brutalement j'ai dit ça n'est pas une question d'argent seulement la dite communauté internationale l'ONU et les pays occidentaux ont déversé des milliards de dollars au Liban depuis le début de la guerre en Syrie 5 à 8 milliards de dollars selon les et il y a des ONG par centaines qui se sont établies au Liban pour prendre en charge les réfugiés syriens et aussi parce que dans un pays dont l'économie est paralysée c'est un des seuls business qui marche fort je veux dire c'est un vrai c'est un travail avec des salaires avec de l'argent extérieur etc. ce qui nous explique aussi que injecter de l'argent comme on fait Paris 1 Paris 2 et Paris 3 et les réunions des amis du Liban à Washington à Paris ou à Stockholm dans les années 90 ça n'est pas une solution ni politique ni encore une fois économique pour le Liban et il y a quelque chose de d'accablant à entendre Saad Hariri reprendre Antone comme son père qu'il faut des milliards et avec les milliards voilà cette fois je vous promets on va en sortir on va refaire un plan d'éducation un plan d'économie un plan de il n'y a toujours pas d'électricité pas d'eau un peu hors sujet par rapport à la guerre civile mais depuis la guerre civile l'eau l'électricité les infrastructures ne sont pas reconstruites votre approche par la la pratique confessionnelle qui a existé que vous avez évoqué apparemment au début étaient en tout cas je l'ai compris comme ça des éléments d'équilibre et qui ont été rompus pour un certain nombre de raisons indépendamment du jeu et des doubles jeux tels que vous l'avez évoqué la question qui me paraît peut-être intéressante c'est se projeter un peu dans le futur en définitive comment vous voyez au delà du contexte actuel une absence d'état en tout cas un état qui est complètement disloqué vous avez évoqué le problème des populations palestines etc mais la population libanaise en tant que telle où la trouve-t-on et quelle est quelque part votre lecture des ressorts démocratiques sur lesquels éventuellement il y a des possibilités entendues au sens large la démocratie voilà on peut en avoir 50 définitions et comment vous voyez ça vous en tant que praticien de cette région du monde praticienne la connaissance que vous avez est-ce qu'il y a véritablement des ressorts pour créer un peu se vivre ensemble qui fait cruellement défaut à la fois par rapport à l'histoire quelque part ce qui s'est passé entre temps et puis qui interpelle quand même tout le monde l'explication puissance extérieure elle a effectivement objectivement un certain nombre de fondements mais elle a aussi certainement ses limites c'est vraiment le pays de la région qui dans l'héritage ottoman a inscrit dans son système politique et constitutionnel sans compter ses pratiques de partage de pouvoir le critère de l'identité confessionnelle comme le marqueur du choix politique la question qu'on a débattue qu'on continue à débattre sans fin c'est est-ce que c'était une erreur est-ce que le choix aurait dû être celui par exemple de la Syrie qui a dit pendant des années de régime parlementaire puis de régime militaire puis de régime bassiste non 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 nous le critère confessionnel on ne connait pas on est une nation syrienne etc et on veut le développement de tout le pays je prends les deux extrêmes les deux voisins les deux oppositions en particulier parce qu'en 2005 au moment où DREP a où les américains ont réfléchi à la nouvelle constitution irakienne et où Hassan Salameh qui conseillait des meilleurs à Bagdad il était son conseiller pour la mission de l'ONU à Bagdad il a dit il faut introduire une part d'identité confessionnelle et de partage du pouvoir à la libanaise puisqu'il y a des sunnites des chiites etc c'est une solution qu'on va importer peut-être en Irak en partie du territorial et puis du confessionnel etc je pense qu'on est en train de se déchirer et les pays sont en train de se déchirer autour de la validité la non-validité de cet argument avec ce problème que depuis dix ans cet argument il est devenu absolument envahissant il cache tous les autres il efface de véritables problèmes socio-économiques il ment sur les identités il assigne aux gens des qualificatifs il les enferme jusqu'à ce qu'ils puissent ou ne plus sortir ou être massacrés à cause de cette assignation etc donc là on est dans une phase d'outrance et d'exagération dans la prétention du système communautaire à être un système de consensus et d'accord entre les partis qui est extrême et déjà arriver ce que Pierre-Jean-Louisard disait un petit peu tout à l'heure arriver à prendre sa distance et arriver à apaiser cette exacerbation qui est mensongère c'est le croissant chiite c'est les chiites contre les sunnites c'est les chrétiens contre les musulmans etc qui par rapport à la réalité sociale de chaque pays et chaque région est absolument stupide ça serait déjà beaucoup de pouvoir désamorcer ça et disons en passant que les lectures officielles des gouvernements occidentaux et quelquefois même de la Russie qui craint tellement les islamistes ont contribué beaucoup à rigidifier et à exagérer cette dimension là ceci dit cette dimension elle existe les gens sont des vrais gens avec des identités communautaires et là je ne parle pas de foi religieuse je ne peux pas y entrer je ne sais pas etc mais je sais qu'en Syrie au Liban en Irak autant que je connaisse ces trois pays les gens appartiennent à une communauté un groupe familial un groupe de tradition un groupe d'appartenance etc et qu'il n'est pas question de faire une croix dessus et que là les excès dans la révolution au Liban pendant la guerre civile de la gauche libanaise et de l'OLP de certains groupes de l'OLP à cette période ont été absolument contre-productifs alors je vous fais probablement une réponse qui n'est ni chèvre ni chou mais je pense que retrouver un peu raison et retrouver une ouverture démocratique je ne parle pas de la démocratie une petite ouverture démocratique ça implique autre chose dont on n'a pas assez parlé à propos de ces pays c'est à dire le partage du pouvoir de haut en bas je ne parle pas du partage du pouvoir entre groupes communautaires ni entre pro-occidentaux et pro-soviétiques je parle des gens des vrais gens comme dit l'autre des vrais gens qui sont absolument même dans les pays comme le Liban où il y avait des votes pour les députés pour la présidence etc le vote c'est dans ces pays là c'est une captation et après ça c'est une récupération par des leaders pour se servir pour dominer un groupe et au sommet du pouvoir rejouer le jeu de la distribution et je crois que ce que nous a appris un petit peu la révolution syrienne de 2011 et ce qui se passe encore dans certaines régions syriennes aujourd'hui est ce que nous a appris le Liban de la période de fin de la guerre civile à partir de 86-87 et d'après la guerre civile les années 90 au Liban ce que nous apprennent les Syriens et les Libanais c'est qu'il y a là des gens qui sur le terrain localement au niveau de la municipalité au niveau des intérêts de base c'est à dire les redistributions le logement l'éducation etc ont des choses à dire des demandes et demandent des comptes à leurs dirigeants et pourraient reprendre la main si on leur donnait un espace pour s'exprimer et là il y a des régions qui sont monoconfessionnelles il y a des villes qui sont pluriconfessionnelles il y a des régions où on a deux des villages où on a deux communautés etc c'est pas la question la question c'est que les gens puissent défendre des intérêts de base comme la santé l'éducation le logement le travail en s'exprimant or ça ça a été confisqué dans les trois pays dont nous avons parlé dans cette journée confisqué et il faudrait je pense encore une fois réussir à que les puissances extérieures et que les dirigeants de ces pays cessent d'enfermer de clore le débat dans cette idée de conflictualité et de conflictualité identitaire et confessionnelle pour reprendre les vraies les vraies questions telles qu'elles ont été prises et ce qui s'est passé Pierre-Jean Louisard disait dans l'histoire de la lutte contre le problème des ordures au Liban ces deux dernières années bon c'est pas que ça depuis les années 90 c'est le droit d'élire sa municipalité c'est le droit de vote à 18 ans c'est le droit que la constitution soit appliquée pour que des gens aient le droit de ne pas indiquer leur confession sur leur carte d'identité c'est le mariage mixte c'est la liberté des jeunes c'est des choses élémentaires par exemple c'est la répression horrible des homosexuels dans beaucoup des pays de cette région n'est-ce pas là il y a une société qui parle dans ces trois pays qui a des choses à dire et il me semble que les petits espaces d'interstice qu'on a vu en Syrie avec des gens d'un courage et d'une efficacité qui sont simplement éblouissants et auxquels il faut être tout le temps tout le temps attentif parce qu'ils sont encore là ils sont encore extrêmement opprimés il y a les tentatives des libanais mais je vous disais que ces jeunes particulièrement engagés les jeunes qui sont compétents diplômés qui pourraient analyser et prendre en main la situation un sur deux quittent le pays et que c'est une véritable hémorragie mais c'est là que ça se passe me semble-t-il peut-être que le mot démocratie c'est un mot simplement faire respecter l'état de droit que la police ne soit pas des brigands des petites choses assez basiques dans les trois pays et ça il y a dans les trois pays des gens qui ont vraiment des consciences des choses à dire des exemples des formations et il me semble que la coopération internationale et les décisions internationales restent très ignorantes de ça elles entendent monsieur Hariri qui réclame 15 milliards bonjour moi je voulais vous poser une question à propos de l'aide financière que verse la communauté internationale depuis 2013 2014 depuis l'arrivée des réfugiés syriens au Liban depuis 2012 d'accord vous vous aviez l'air d'être assez sceptique par rapport à l'efficacité en fait de cette aide mais vous savez que les organisations de l'ONU et l'état libanais ils développent une réponse conjointe pour agir sur les différents secteurs qui sont sous pression actuellement et je me demandais moi si c'était pas aussi une opportunité pour le Liban de développer par exemple le secteur de l'électricité le secteur de la gestion de l'eau si cet afflux de réfugiés syriens c'était pas aussi une sorte d'opportunité pour construire des nouvelles infrastructures et sortir un peu des blocages justement que vous avez mentionné moi je suis très pessimiste sur ce point là je suis très pessimiste d'une part parce que à l'automne je suis allée deux fois assez longuement au Liban enfin assez longuement dix jours pardon c'est pas très long oui par rapport à d'autres séjours mais en fait c'est un pays que je connais très bien donc je sais aller très vite et que j'ai été mais vraiment sidérée encore une fois en tout j'ai vécu dix ans au Liban donc et j'y suis allée cent fois j'ai été sidérée de ce que j'ai entendu des gens de la rue et ce que j'ai lu dans la presse à l'égard des réfugiés syriens mais d'une grossièreté d'une brutalité d'une radicalité mais le Front National est un ange à côté alors bon c'est bien de laisser la soupape et les gens parler et de et de savoir un peu ce que les gens pensent au fond etc mais là je suis assez pessimiste parce que enfermés dans des dans des structures confessionnelles les Libanais pensent vraiment la Syrie le conflit syrien comme un danger un danger et les réfugiés syriens comme un danger alors reprendre les les questions basiques par exemple l'éducation à propos de la scolarisation des enfants syriens et du manque d'école dans certains quartiers dans certaines régions qui font que les enfants sont scolarisés qu'à mi-journée etc d'une part il faut se rappeler que s'il y a une coopération entre les organismes de l'ONU et le gouvernement libanais c'est parce que le gouvernement libanais a élevé tous les barrages possibles à une action directe en faveur des réfugiés et que c'est seulement en reprenant le biais de mais si laissez-nous aider les réfugiés et on fera en même temps quelque chose pour les zones défavorisées du Liban que les services de l'organisation mondiale de la santé ou de l'UNESCO etc ont eu l'autorisation d'intervenir au Liban bon il y a c'est vrai un pays où il y a 4 millions d'habitants et il y a probablement un million et demi de réfugiés en plus c'est c'est vraiment un pourcentage qui est absolument dramatique et donc que le Liban se soit rédit à ce point n'approuve n'approuve pas on comprend ce qui se passe mais ça n'est pas avec des promesses et des demandes qu'on arrive à prendre des décisions de fond sérieuses en matière d'éducation en matière d'électricité en matière de distribution de l'eau ces choses là elles n'ont pas été reprises et améliorées depuis la fin de la guerre civile depuis 90 et on est en 2017 on est donc 27 ans plus tard et le faire dans le contexte dramatique d'un afflux de demandeurs et de besoins ça va être particulièrement difficile et il me semble que le système de corruption par lequel les organismes internationaux et les ONG occidentales très nombreuses caritatives et en particulier chrétiennes distribuent en voie de l'argent provoquent un trickle down un une une descente un ruissellement pardon et merci un ruissellement de l'argent dans tous les niveaux qui fait que les spécialistes vous disent c'est un quart de l'aide qui parvient véritablement aux réfugiés au moment de les aider bon ça redistribue de l'argent effectivement ça fait travailler je vous disais tout à l'heure bon nombre de Libanais mais il y a une certaine perversité dans ce système et dans le tour que je faisais en novembre dans la région du Harkar où l'ONU a érigé un fort entouré de murs et de barrières etc. pour les organisations de l'ONU et les ONG dans un village chrétien de la région du Harkar du nord Liban une région qui est majoritairement sunni dans le gros bourg chrétien l'ONU s'est installée a mis des barrières tout au-dessus de ces choses de l'ONU a mis toutes les associations caritatives norvégiennes solidaires etc. dans le même bâtiment la Croix-Rouge etc. pour bien se protéger etc. et dans cette région là les gens que nous avons interrogés avec les deux géographes avec lesquels j'étais disaient c'est comme à l'époque du mandat on est revenu on a les occidentaux à nouveau chez nous je sais en même temps l'argent est redistribué il y a du ruissellement et ils aiment mieux ça que d'être abandonnés mais encore une fois on a choisi des modes d'intervention qui soient militaires qui soient caritatives qui renversent continuellement la perspective qui déresponsabilisent les gens locaux et là je ne suis pas très optimiste c'est juste pour une petite peut-être précision donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aide pour les Syriens qui sont distribués au Liban mais est-ce que je me demande si ça n'arrange pas le monde qu'on redistribue qu'on distribue l'argent là-bas pour que ce 1 million de Syriens ne se retrouvent pas ailleurs donc est-ce qu'on n'est pas en train de donner juste pour pour qu'on soit nous chez nous tranquilles et les autres pays avoisinants oui vous avez mille fois raison ceci dit les beaucoup beaucoup des Syriens qui sont au Liban et qui ont choisi le Liban comme lieu de refuge immédiat pendant la guerre sont majoritairement des gens qui voudraient retourner chez eux en premier lieu et donc ça c'est la politique mais ça vous avez des milliards de fois raison on a évoqué la Turquie tout à l'heure à cet égard le marchandage avec la Turquie il monte oui vous savez tout à fait ça je voulais revenir un petit peu sur le positionnement par rapport à la Syrie et notamment du point de vue des élites politiques alors dans un pays où le consensus est un peu la règle et plus un moyen mais une fin en soi je me demandais si le positionnement par rapport à la Syrie n'était pas à terme une ressource politique pour les élites en place dans le sens où ça permet donc des prises de position fortes sans forcément risquer de remettre en cause le consensus qui est en vigueur qui a été rompu pendant la guerre civile mais qui est redevenu plus ou moins en vigueur depuis 90 par exemple à titre d'exemple quand on regarde la présidentielle enfin toute la période de la vacance présidentielle de 2014 à 2016 on voit que les logiques de positionnement répondent à la dichotomie 14 mars 8 mars plus ou moins enfin en tout cas jusqu'au retournement d'alliance et quand on voyait pareil les prises de position de Samir Jarja ou Michel Aoun il y avait en tout cas dans la presse on lit pas tellement un programme politique précis ou des projets on va dire concrets dans le domaine vous parliez de l'électricité vous parliez des problèmes de l'eau etc mais plus voilà il y en a un qui est du 8 mars l'autre du 14 mars etc et on a l'impression en tout cas que c'est une rente symbolique pour les élites en place depuis rente renouvelée en tout cas depuis 2005 qui est le printemps de Beyrouth oui je pense que vous n'avez pas tort et on pourrait même dire ça depuis très longtemps avec les retournements de l'un de l'autre etc c'était toujours est-ce qu'on est pro ou contre l'intervention syrienne pendant la période de la guerre il y avait les deux camps mais il y a toutes sortes de retournements n'oubliez pas que c'est le camp conservateur qui a appelé à l'intervention syrienne en 1975 76 s'est avéré le président Sleiman Franchier à cette époque et que à ce moment là la gauche révolutionnaire et plus musulmane était au contraire se sentait frustrée et sentait que la Syrie défendait le camp des conservateurs or ça ça s'est retourné les régions centrales dominées par le pouvoir du président Sleiman Franchier ont été bombardées par la Syrie en 78 et 79 très vivement et donc c'est assez fragile au niveau du discours et du positionnement des élites c'est effectivement sur un registre très international onusien occident monde arabe grande culture et civilisation qu'on se place pour ou contre Assad et la Syrie mais ça joue à tous les niveaux vous savez que le patriarche maronite du Liban a lui-même une position très en pointe pour défendre le régime de Bachar el-Assad au long de cette guerre mais ceci dit dans notre dans notre accord sur le fait que c'est une façon de botter en touche et de ne pas s'occuper des vrais problèmes des Libanais dans notre accord vous et moi on a un éléphant dans la pièce c'est le Hezbollah c'est pas seulement une position comme ça en l'air pour ou contre la Syrie c'est véritablement une question de domination militaire de force militaire importante qui intervient dans le conflit syrien avec une efficacité qu'on connaît et qui provoque des réactions internationales mais qui du coup déséquilibre fortement ce fameux consensus et ce petit jeu des je suis pour je suis contre la Syrie des uns et des autres là quelque part ça devient sérieux c'est pas seulement d'être pour la Syrie c'est de prendre les armes de se battre de provoquer des attaques aériennes de de militariser le conflit dans le sens la direction israélienne est très hésitante entre les politiques et les militaires qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut les prendre au sérieux est-ce qu'il faut foncer dans le tas du Hezbollah tout de suite est-ce qu'il faut être patient est-ce qu'il faut juste défendre le Golan pour attendre mais en tout cas le face-à-face militaire est vraiment important et sur la scène libanaise quoi qu'on en dise en chantant les louanges de cette armée libanaise très nombreuse maintenant elle est maintenant à 70 000 hommes ou plus etc mais elle est nombreuse mais elle est mal armée et n'est pas entraînée et elle porte en elle non elle est entraînée pour parader le 22 novembre mais elle n'est pas entraînée pour le combat lorsqu'elle a dû défaire 150 militiaux des islamistes dans le camp de Narel Barred en 2007 elle a mis 4 mois et la victoire sur les miliciens islamistes de Narel Barred elle a été obtenue lorsque les américains sont intervenus avec leurs hélicoptères parce que les libanais n'en avaient pas non c'est à chaque fois on dit mais cette armée regardez comme elle est elle est symbole de l'unité nationale oui moi je trouve qu'elle est tout à fait symbole de l'unité nationale ça c'est vrai je veux dire dans le même sens oui et donc dans ce sens là là il y a ce que j'appelle les téléphones dans la pièce il y a quand même quelque chose d'important et de grave parce que l'entraînement et maintenant qu'ils ont fait la guerre en Syrie encore plus du Hezbollah la participation l'arrivée de l'armement iranien etc ça c'est une donne sur laquelle je ne sais pas va passer mais on est d'accord que ça va être quelque chose de très important pour l'avenir du Liban oui justement je voudrais faire le lien entre cette dernière observation et le système du confessionnalisme en fait le système du confessionnalisme n'a deux sens ou du moins a une signification dans un contexte de défiance entre les communautés parce qu'on s'assure qu'au moins chacune ait un minimum d'influence comment sortir du confessionnalisme en fait le principe est relativement logique ce serait que les différentes forces politiques se mettent d'accord sur un plan disons de long terme de 15 ans en disant voilà on va fixer comme objectif disons d'élever le niveau général d'économie de réduire les distances entre les communautés parce qu'on sait très bien que les chiites sont en gros nettement en dessous des autres que dans les autres il y a de grosses inégalités bref on met en place un système de long terme qui va être vérifiable par étape et qui va créer une confiance suffisante pour disons évoluer vers un système qui se débarrasse du confessionnalisme sauf que beaucoup de Libanais disent en fait nous on peut pas le faire parce que on est complètement surdéterminé par la région et le rôle du Hezbollah est bien là c'est que il y a cet aspect militaire mais avant qui est l'aspect d'intervention en Syrie il y avait un rôle financier par le biais de l'Iran c'est à dire qu'un système d'aide aux chiites qui est financé par l'Iran un système communautaire qui effectivement donc autrement dit chacun en un sens critique le système mais fonctionne dans le cadre de ce système alors où est-ce qu'on va chercher les forces politiques qui pourraient changer ça alors vous avez dit c'est au niveau local il faudrait partir du niveau local bon ça risque d'attendre longtemps et le fait que le rôle extérieur du Hezbollah soit si important j'en prends l'exemple avec le retournement d'Aoun qui effectivement a été chassé en 90 à Eperté Fraca et qui maintenant est président de la république libanaise voilà alors je voudrais apporter un peu de nuance et de complément à votre propos que qui rend bien assez bien compte de la situation en partant d'une première remarque l'idée qu'il faut rééquilibrer parce qu'il y a des communautés qui sont moins bien traitées que d'autres et vous avez nommé les chiites est une idée pardon de vous le dire qui est un petit peu dépassée maintenant par les réalités socio-économiques vous connaissez je crois très bien le Liban les régions les plus défavorisées du Liban ce sont les régions du nord c'est le Raka en particulier donc c'est une région en majorité sunnite et il y a aussi des régions chrétiennes du jour de haute montagne qui sont assez défavorisées bon les chrétiens sont carrément moins nombreux donc ils sont plus urbains etc mais donc c'est pas tant la question de rééquilibrer entre les communautés et c'est bloqué parce que il y a l'extérieur il y a l'intervention du Hezbollah à l'extérieur c'est bloqué parce que toutes les communautés Hezbollah les représentants chiites compris donc les gens de Hezbollah et de Hamal en particulier dans les partis chiites sont absolument d'accord pour penser et ils ont fait toutes sortes d'études que si on ouvre un tout petit peu la distribution confessionnelle du pouvoir telle qu'elle a été adoptée en 1926 et remaniée en 1990 si on l'ouvre un tout petit peu en ayant des listes complémentaires qui seraient pluricommunautaires et qui seraient à l'échelle nationale ce qui prend toutes les régions et donc différentes confessions si on fait ça crac 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 le système fou le cas je veux dire si on touche au système communautaire qui est un système numérique verrouillé tenu il s'effondre et on va vous parliez d'une quinzaine d'années on va en 15 ou 20 ans si on le touchait ce qui a été par exemple le projet Boustros en 2006 le gouvernement avait demandé à une commission de regarder comment on pouvait ouvrir un peu ce système communautaire et il y a eu un projet modéré sérieux étudié travaillé qui était dirigé par la commission de Fouad Boustros et qui était faisable et alors qui s'est affolé toutes les élites de toutes les communautés y compris les gens du Hezbollah y compris les chiites parce que ils sont assis sur des héritages sur des privilèges sur des continuités sur des dominations de la communauté de la base de la communauté à laquelle ils ne veulent pas toucher et ils le font de concert c'est ça qu'on appelle le consensus d'ailleurs ils le font de concert ils pensent que si on laisse la parole à des plus jeunes à des différents à des gens qui ne sont pas fils de famille on va vers l'effondrement de ce système un dernier mot j'ai eu des débats très nombreux avec le théoricien de la démocratie de consensus il s'appelle Arendt Lijpfart il est toujours vivant il vit en Californie donc il dit Arendt Lijpfart c'est un hollandais parce qu'il l'a théorisé à partir de 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 la Hollande et de l'Autriche et de la Belgique et de la Suisse et il a écrit noir sur blanc dans un numéro de la revue de politique comparée internationale dans lequel j'avais fait l'article sur le Liban il a dit effectivement si on on remanie si on bouge si on améliore si on modifie si on si on fait un changement dans le système confessionnel on signe sa fin on on le fait il va se détricoter peu à peu c'est lui-même qui a qui a réfléchi sur tous ces pays qui théorisent et qui prône le consensus entre groupes entre segments n'est-ce pas entre flamands et valons etc qui a voulu appliquer ça en Afrique du Sud en disant c'est merveilleux c'est l'Afrique du Sud multicolore il a fait il a pendant cinq années il a dit il faut transporter ça partout il dit ce système là on ne peut pas le toucher et c'est encore un autre éléphant dans notre pièce alors celle-ci dans la vôtre c'est que ce partage communautaire entre élites il a été fait sur la base d'un recensement démographique qui date des années 30 1932 et qui est complètement dépassée obsolète et si on essaye en disant il faudrait rééquilibrer un petit peu les chiites ne sont pas 18% ils sont quand même près de 30% en gros de la population c'est le détricotage et c'est ce qu'on répond toujours alors vous voulez la révolution répond à la société civile vous voulez donc la révolution vous allez voir ou alors vous voulez faire comme la Syrie nier les communautés et avoir un leader unique et autoritaire qui devient un tyran concernant les ingérences étrangères vous avez très très peu parlé de l'Iran alors peut-être que durant la période 75-90 l'Iran était plus ou moins absent je ne sais pas en tout cas aujourd'hui ça me semble que c'est un des acteurs principaux donc voilà pour que vous en disiez peut-être quelques mots et c'est vrai que là vous avez répondu on peut se poser la question du retour des combattants du Hezbollah parce qu'ils reviendront de Syrie armés entraînés c'est assez inquiétant tout le monde non mais leur retour définitif une fois que la guerre sera terminée on sait très bien que les combattants lorsqu'ils combattent un certain nombre de temps ont besoin de combattre ils risquent de trouver d'autres combats c'est comme quand on voilà je suis un peu pessimiste oui une seule remarque à propos de votre réflexion que je partage c'est un système extrêmement autoritaire le Hezbollah on ne fait pas n'importe quoi c'est pas comme les forces libanaises la milice chrétienne des Qatar pendant la guerre civile de 75 à 90 quand on l'a désarmé on a laissé les types un peu partir dans la nature ou alors ou ils sont entrés dans le secteur privé sécuritaire ils sont beaucoup venus en Occident ils sont allés en Australie etc ou alors il y a effectivement de type de banditisme d'insécurité etc là il s'agit d'autre chose le Hezbollah ils ne vont pas laisser leur type de la nature ils ont un projet politique sérieux et pourquoi ne l'aurait-il pas je ne vous donne pas de réponse mais mais c'est grave et la position occidentale est quand même est quand même importante il ne faut pas prendre les vessies pour des lanternes il ne faut pas continuer à dire nos petits chrétiens libanins il ne faut pas regarder ce qu'on a fait en Syrie est tout simplement épouvantable et une erreur et des erreurs accumulées alors peut-être qu'il faudrait commencer par se taire écouter un peu plus les gens de là-bas sont de là-bas après à la de la Merci.